Musique Le langage est le propre de l'homme, disait Aristote. En effet, parmi tous les êtres vivants sur cette terre, l'humain est le seul doué de paroles. Un moyen de communiquer grâce à la langue, formidable outil d'expression. Mais cette langue que l'on parle, ou encore la manière dont on la parle, peut aussi être source de discrimination. C'est ce que les linguistes appellent la glottophobie. Ça vous parle ? Bonsoir et bienvenue. Notre langue parlée, notre prononciation, notre vocabulaire et même notre accent peuvent être sujets aux moqueries, aux mépris et donner lieu même à des discriminations dans la société. Ces distinctions, nous les faisons et nous les subissons parfois même sans nous en rendre compte. Nous vous avons tendu le micro dans les rues de Nouméa pour recueillir vos témoignages. Nous verrons ensuite comment ces discriminations linguistiques se caractérisent, quelles en sont les causes et les conséquences et surtout comment les combattre. Les accents sont aussi une manière de nous identifier. On peut aussi en rire comme nous le verrons avec l'humoriste Kingtaz. Puis nous retrouvons Romain dans sa chronique « Ça vous anime ». Il va nous parler aujourd'hui des langues imaginaires. Mes invités ce soir sont Philippe Blanchet. Vous êtes chercheur et professeur de sociolinguistique à l'Université Rennes 2. C'est à vous que l'on doit le concept de glottophobie. Vous nous expliquerez ce que ça implique et comment la combattre. À vos côtés, Haléléa Louepak. Vous êtes la créatrice du podcast Café Conversation, un podcast de conversation entre femmes canaques. Et c'est justement autour de la glottophobie que vous avez choisi d'échanger avec vos invités pour votre tout premier podcast posté en fin d'année dernière. Vous nous partagerez votre témoignage. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Philippe Blanchet, puisque c'est vous qui avez inventé le mot. Qu'est-ce que c'est la glottophobie ? La glottophobie, c'est le fait de discriminer des personnes, c'est-à-dire de les traiter de façon défavorable sur le fondement de la langue qu'elle parle ou, comme vous l'avez très bien dit, de la manière dont elle parle une langue. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de votre façon de parler ? Personnellement, non. Je ne pense pas. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Vous, Haléléa, on s'est déjà moqué de votre façon de parler ? Oui, plusieurs fois et à plusieurs niveaux. Eh bien, cette question, nous l'avons aussi posée à vous-même dans les rues de Nouméa. Nous sommes allés vous tendre le micro. Je vous propose qu'on regarde. Oh non, pas du tout. Je dirais mes petites collègues qui aiment bien se moquer, et de temps en temps, se moquent de moi, sans plus. Voilà, juste pour amuser la galerie, on va dire. Oui, je dirais qu'il y a quand même deux façons de parler le français, quand même. Le bon français, comme un bon métropolitain, et le français des gens des îles. Peut-être des fois, quand on se lâche un peu, d'avoir le petit accent caldoche, des fois, ça fait un petit peu rire. Après, je pense que chez moi, ce n'est pas trop prononcé non plus, donc ça va. Quand on parle en français, ils disent que ce n'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on emploie. Moi, je dis que c'est comme ça qu'on m'a appris au départ. C'est plus pour taquiner que pour dénigrer. C'est plus, c'est vraiment les rires un peu mouettes ou rires de hyène, bien aiguë, bien rigolo. Je n'ai pas comme ça avec la bande, mais du coup, je le prends plutôt bien. Non, rigole, même, je fais la même chose aussi à Doc. Non, pas forcément. Sinon, il dit que j'adore ton accent, mais ils sont plus. Si on fait attention, on n'est pas bien dans la vie, du coup, mieux laisser ça de côté et avancer. Depuis que je suis en CE2, tout le monde a remarqué que j'ai une façon de parler assez français. Ce qui m'a suivi jusqu'au lycée, maintenant à l'université, on ne me fait pas très attention. C'est même pour certains une qualité. Moi, je vois plutôt ça comme un défaut parce que pour moi, en fait, pour les autres, je ne fais pas qu'un aide du tout. Et du coup, c'est un peu gênant. Que pensez-vous de ces témoignages, Philippe Blanchet ? Je trouve que ça illustre assez bien la façon dont les gens vivent les choses. C'est-à-dire que souvent, ils ont tendance à minimiser. Alors là, il s'agit plutôt de la façon dont les gens parlent français. Le simple fait de parler français, c'est déjà relativement valorisant puisqu'on accorde une valeur plus importante au français qu'à d'autres langues, hélas. Et en même temps, on voit bien que, bon, la personne dit, mais c'est pour taquiner, c'est pas méchant. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que l'accumulation de ces petites taquineries, éventuellement parfois un peu plus violentes que ça, ça pointe quand même la personne, ça la met à part. Et puis, pour la personne qui le subit, ça finit par être insupportable au bout d'un moment. Tu parles bien français pour une canaque. C'est le titre du premier épisode de votre podcast, Haléléa. Ça rejoint d'ailleurs le témoignage d'Edena que l'on vient d'entendre dans le micro-trottoir. C'est une remarque qu'on vous a déjà faite ? Oui, oui. C'est une remarque qu'on m'a déjà faite, que j'ai pu prendre à une époque comme quelque chose de très positif. Parce qu'on a l'impression d'avoir réussi quelque chose et qui finalement, avec la maturité, la conscientisation de la société dans laquelle on vit et du système dans lequel on vit, on se rend compte que ce n'est pas tant que ça un compliment, finalement. Ces remarques, vous les avez déjà ressenties justement comme des agressions ? Des micro-agressions, oui. C'est ce dont parlait M. Blanchet à l'instant. Oui, et dans l'un des épisodes, donc celui-là, tu parles bien français pour une canaque, on compare ça à des piqûres de moustiques dans les paliers tuviers. Oui. Voilà, parce que pour... L'accumulation. Voilà, l'accumulation, ça devient insupportable. Philippe, quel impact, justement, peut avoir cette stigmatisation ? Insupportable, ça veut dire quoi ? Alors d'abord, ça crée une insécurité, c'est-à-dire que ça conduit souvent les gens à hésiter à parler, ça leur fait perdre leur estime d'eux-mêmes, ça peut les conduire tout simplement au mutisme, c'est-à-dire qu'on ne parle plus parce qu'on a honte de parler, ce qui est terrible de ne plus pouvoir parler aux autres, au fond, d'être mis en question dans ce qu'on est soi-même. Et puis des fois, ces stigmatisations vont jusqu'à la discrimination, c'est-à-dire que du coup, sur cette base-là, on finit par vous interdire l'accès à toute une série de choses. On ne vous répond pas au téléphone dans un service public, on ne vous soigne pas à l'hôpital, on vous refuse un logement, on vous refuse un emploi, évidemment. Voilà ça. Donc ça peut aller à des conséquences assez graves. Ce sont des exemples concrets que vous avez pu enlever ? Ça fait des dizaines d'années que j'enregistre des témoignages sur ce sujet-là, donc j'en ai énormément. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est que ça se trouve dans tous les champs de la société. C'est-à-dire qu'on se dit d'abord, c'est avant tout les gens qui ont vraiment besoin de parler en public à cause de leur métier. Mais on se rend compte que oui, eux aussi, les journalistes, les enseignants, les artistes, les comédiens, mais aussi, ça touche toutes les personnes, quel que soit le métier qu'elles vont avoir à faire. C'est presque d'autant plus grave parce qu'on va refuser un emploi à une personne à cause de son accent français ou du fait que peut-être elle va s'exprimer dans une autre langue et on ne veut pas qu'elle le fasse, alors que ça n'a aucun rapport avec l'emploi. On est dans l'abus le plus total. C'est d'ailleurs désormais, enfin depuis quelques années, puni par la loi. Haléléa, la discrimination par la langue, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ? La discrimination ? Non, pas particulièrement. En termes de légal. Et pourquoi ces discriminations ne sont pas évidentes ? Elles ne sont pas justement reconnues comme des discriminations et elles ont tendance plutôt justement à se généraliser, à se banaliser ? Parce qu'on est éduqué depuis de nombreuses générations dans le système français à penser qu'il y a des bonnes langues et des mauvaises, à penser qu'il y a des bonnes façons de parler le français et des mauvaises façons de parler le français. Et du coup, les gens n'ont pas l'impression d'être dans un jugement abusif et arbitraire, ils ont l'impression d'être dans un jugement qualitatif. Et du coup, on s'autorise à traiter mal les gens en pensant d'une certaine façon presque qu'on va leur rendre service en leur disant il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas que tu parles cette langue-là, c'est pas beau, ça ne te va pas, c'est vraiment le résultat d'une éducation. Alors les langues et notamment les accents sont des marqueurs de notre identité, on en rit parfois à l'image de King Taz et de ses parodies. Moi, je le vois beaucoup plus sur le ton de l'humour dans le sens où c'est des personnages donc ce n'est pas moi qui me moque ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, chaque personnage a son accent, a sa façon de parler et donc effectivement, j'utilise chaque accent pour plus les mettre en valeur et en avant que sans moquer, bien au contraire. Ça, c'est un papillon calédonien. Voilà pourquoi chez un mec qui prépare la pêche. Tu souffres d'une maladie qu'on appelle la calédonite. Une maladie ? Ça commence souvent par un changement brusque du langage. Tcha, m'arrête de baver la canne ! Alors, un mot en sept lettres qui commence par un K, là, franchement, j'en ai aucune idée. Coloénie ? Coloénie. Ça rentre nickel. Bon, je ne veux pas faire le mec malpoli, mais on va taquer rapidement parce que je vais me taper quatre heures de route depuis Koumak. Vous êtes quel doge ? Pourquoi vous douter de mes racines, alors écoutez-moi bien ma petite dame. Je vais vous raconter un petit truc. Ça fait quatre générations. Oui, oui, je vous crois, mais là, il faut vraiment qu'on s'actif. Il y a des accents qui sont plus chantants et des accents qui sont plus... En fait, c'est les sonorités qui sont rigolotes. Quand je fais les accents, moi, dans la vraie vie, je n'en ai pas spécialement, sauf quand je m'énerve, par exemple. Il y a certains accents qui ressortent plus que d'autres, mais je m'en moque aussi. Enfin, entre guillemets. Je n'aime pas le mot moquerie, c'est qu'en fait, je les mets aussi en avant. Disons que c'est l'autodérision. En fait, le but, c'est que tout le monde se reconnaisse dans ces personnages-là. Voilà, Jason Momoa qui parle avec un accent caldoche, qui emploie des expressions locales. Forcément, ça fait rire, mais ça peut amener presque un sentiment d'appartenance parce que, Philippe, notre façon de parler, c'est l'expression de notre culture, de notre identité, n'est-ce pas ? Ah oui, de toute façon, là où les langues qu'on parle font partie de qui on est et la façon dont on les parle, ça dit de quel endroit on vient, de quelle famille on vient, de quel milieu social on vient. Et donc, en même temps, quand on refuse à une personne le droit de s'exprimer à sa façon, c'est une façon de lui refuser le droit d'exister telle qu'elle est. Haléléa, dans votre podcast, d'ailleurs, votre invité, Moun Harmonie Connu, dit à un moment donné « Il me manque la langue pour me sentir pleinement femme kanak ». Vous, vous êtes originaire de l'IFU, vous ne parlez pas de Géhou, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Complètement. C'est un sentiment que je partage complètement, que je comprends dû à notre histoire. Donc, mes parents, mes grands-parents n'ont pas eu le droit de parler leur langue à l'école, donc on leur a imposé le français et donc nous, on est le produit de ça parce qu'on leur a fait miroiter le fait que c'était la langue de la réussite. Donc, peut-être pas miroiter parce que c'était une réalité à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je parle français, je ne parle pas de Géhou et j'en suis grandement frustrée. Voilà, et c'est un euphémisme et je ne me sens pas pleinement kanak à cause de ça. Pourquoi ? Parce que la langue est censée véhiculer notre vision du monde en tant que peuple d'ici, donc notre vision du monde, comment on voit l'environnement, notre environnement, etc. Et je ne peux pas me connecter à ça pleinement. Et donc, ça m'empute dans mon identité. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, justement, vous l'apprenez, par exemple ? Je ne sais pas comment... Alors oui, j'ai une fille et j'apprends à travers elle. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça se reproduise avec elle. Je ne parle pas le Jéhu, mais du coup, j'invite mes parents à mettre beaucoup là-dessus parce que du coup, eux, ils lui parlent en Jéhu. Je vais au Centre culturel Chibaou pour emprunter des livres pour enfants en Jéhu. On écoute les histoires en Jéhu et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources là-dessus. Les histoires pour enfants enregistrées en Jéhu et c'est génial parce qu'on l'écoute dans la voiture et j'apprends en même temps. Voilà. Et les coutumes, bon, après, ça nous force à nous reconnecter aussi avec nos pratiques. parce qu'il n'y a que en immersion qu'on peut intégrer de manière naturelle, je veux dire. Et vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Malheureusement. Philippe, est-ce qu'être attaché à sa langue, c'est forcément au détriment d'une autre ? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément choisir entre plusieurs langues ? Parce qu'on nous a mis dans la tête à tort qu'on ne pouvait avoir qu'une seule langue et que si on voulait en parler une, il ne fallait pas parler l'autre. Il y a même des gens qui croient que ça pose des problèmes d'être bilingue ou trilingue. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'histoire que vous racontez qui est hélas très fréquente qu'on a connue aussi en France continentale dans nos familles de la même façon. On a fait croire aux gens que pour qu'ils parlent français, il fallait qu'ils abandonnent leur langue alors qu'ils pouvaient ajouter le français à leur langue. Donc non, ça ne pose strictement aucun problème mais on croit que ça va poser un problème. C'est aussi probablement une façon d'essayer d'empêcher les gens d'être mêmes et de les plier au même moule pour mieux les contrôler d'une certaine façon. Notre histoire coloniale avec l'interdiction d'ailleurs de parler sa langue maternelle est en partie responsable de ce rapport de domination en fait. On peut parler de rapport de domination. Ah oui, c'est clairement un rapport de domination. Il y a des gens qui imposent une langue à d'autres. Il ne faut quand même pas oublier que le français n'est pas la langue de personne qu'on a demandé à tout le monde de partager. C'est la langue de certains et de certaines mais surtout certains en l'occurrence qui l'ont imposé à tous les autres. Et donc il y a une relation totale d'inégalité parce que même une fois qu'on a appris la langue qu'on nous a imposée comme on ne la parle pas exactement comme eux forcément puisqu'au départ ce n'est pas la nôtre et qu'en plus on la colore avec nos autres langues même quand on ne les a pas reçues ils trouvent de toute façon qu'on ne la parle jamais suffisamment bien. Allez Léa, vous en parlez, vous l'avez dit à l'instant dans votre podcast aussi vous en parlez, le français c'est la langue de la réussite. Oui, le français c'est la langue de la réussite. C'est toujours d'actualité. Je le vois de toute façon avec mes élèves à l'école qui ont quelquefois peur de s'exprimer tout simplement parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Oui. Voilà, et donc voilà comme on disait tout à l'heure les conséquences c'est qu'il y a la honte, la frustration, on arrête en complexe tout simplement et puis de toute façon arrêter de parler c'est arrêter de communiquer et arrêter de créer des liens avec l'autre. Donc forcément on est reclus, ça crée de l'exclusion et puis finalement de la division. Et ça vient des parents ? Enfin sans les blâmer mais c'est quelque chose qu'ils nous ont un peu transmis en privilégiant justement ? Alors je ne vais pas dire que ça vient des parents qui nous ont transmis, je vais dire qu'on a intériorisé ça. Oui. C'est une idéologie qu'on a intériorisée en tant que peuple colonisé. Donc on a une espèce de saint graal à atteindre la maîtrise de la langue française. Oui. Voilà. Et en fait tant qu'on ne déconstruit pas toutes ces conceptions et bien on va continuer de dévaloriser nos langues autochtones, nos langues kanak et on va continuer de rechercher un idéal qui finalement est complètement déconnecté de notre identité à nous. On parle des langues kanak mais bien sûr toutes les langues qui composent l'I. Oui parce que je veux dire je reçois plein de témoignages de gens qui ne sont pas kanak, des walisiens, des tahitiens et tout ça. Et puis voilà, tout à l'heure on parlait de Kingtaz donc on disait l'accent nous on est dans la culture de l'humour on est un peuple qui aime beaucoup rigoler donc on en rigole beaucoup et puis on prend difficilement mal les choses sauf qu'à partir du moment où on met une intention derrière ça devient autre chose et je sais qu'il y a des campagnes politiques qui ont été qui ont utilisé les productions de Kingtaz et qui produisaient justement un impact vraiment dans un rapport de domination de cette langue française bien parlée. Philippe, comment est-ce qu'on combat cette idéologie ? Par tous les bouts parce que c'est une montagne à faire tomber qui a été construite patiemment et solidement par ceux qui avaient le pouvoir de le faire ils en sont même à essayer de faire croire que si les parents n'ont pas transmis leur langue c'est les parents qui l'auraient choisi ce serait un matin en disant tiens je vais changer de langue avec mes enfants et donc il y a une stratégie de masquage du processus politique qui a abouti à ça donc c'est solidement construit il faut l'attaquer par tous les bouts l'attaquer par tous les bouts c'est l'attaquer par le haut c'est-à-dire par la législation avec une reconnaissance pleine et entière ce qui est en partie le cas mais qui est mal appliqué du fait que il s'agit bien de discrimination et qu'une discrimination c'est un délit pénal c'est un abus dont des personnes sont victimes avec des conséquences graves et que ça doit être puni plus pour faire peur aux gens pour qu'ils ne le fassent pas que pour les punir vraiment évidemment dans l'idéal il faudrait les arrêter avant plutôt qu'après il faut l'attaquer au milieu c'est-à-dire par l'éducation il faut que petit à petit l'ensemble de la population c'est-à-dire les enfants au fur et à mesure qu'ils vont grandir au lieu qu'on fasse ce qu'on a fait pour les générations précédentes on leur a dit pendant des générations et des générations mais vos langues ne sont pas des langues ça ne sert à rien c'est moche ça ne s'écrit pas il n'y a pas de grammaire et puis même quand vous parlez français vous avez un sale accent etc au lieu qu'on dise ça et qu'on amène même les gens à se moquer entre eux les uns des autres divisé pour régner on éduque à ce que moi j'appelle une hospitalité linguistique c'est-à-dire qu'on accueille la parole des gens qu'on trouve ça normal que chacun ait sa langue et qu'on apprenne à dire à quelqu'un qui est en train de se moquer ou pire qui discrimine qu'on n'est rien et qu'on dise ça tu n'as pas le droit de le faire attention on ne va pas te laisser faire ça et puis que chacun au niveau le plus bas chacun et chacune d'entre nous dans nos vies quotidiennes on soit conscient de ça d'une part qu'on ne le fasse pas nous-mêmes ce qui n'est pas gagné parce qu'on a tellement été habitué à le faire que c'est un travail d'arrêter de se moquer etc d'exiger que les autres parlent la langue qu'on comprend et qu'on soit vigilant c'est-à-dire qu'autour de nous on surveille quand il y a quelqu'un qui est victime de ça on intervienne comme on interviendrait si genre on ne vous laissait pas entrer dans un magasin à cause de la couleur de votre peau il y aurait probablement quelqu'un qui dit non mais ça ne va pas si on ne laisse pas rentrer une personne parce qu'elle parle ou parce qu'elle a un accent qu'on ne veut pas en français on doit intervenir aussi et dire c'est totalement inadmissible vous n'avez pas le droit de faire ça si on s'y met tous on finira peut-être par y arriver on a bon espoir allez Léa justement comment est-ce que vous éveillez les consciences sur ce sujet est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en pratique peut-être dans vos cours alors je suis enseignante d'anglais donc c'est l'endroit parfait pour le faire parce qu'on apprend une autre langue et du coup ces mécanismes ils se reproduisent en fait quand les élèves essayent de parler en anglais et qu'ils le font mal donc ils ont honte de parler en anglais donc on essaye de les accompagner avec beaucoup de bienveillance et d'autre part le podcast c'est complètement ça le concept c'est conscientiser les gens c'est de l'éducation populaire c'est passer par des canaux qui sont très très populaires pour dire ça ça s'appelle comme ça je ne connaissais pas le terme glotophobie j'ai été heureuse de l'apprendre mais du coup il faut que les gens sachent que ça ça porte un nom que ça c'est interdit c'est illégal tout à l'heure vous disiez ? alors oui c'est illégal depuis 2016 le code pénal a été modifié l'article qui identifie et qui punit les discriminations dit maintenant qu'on ne peut pas traiter une personne différemment selon sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ce qui veut dire s'exprimer dans n'importe quelle autre langue de son choix d'accord donc vous le disiez c'est un travail que vous opérez vous à votre échelle également dans vos cours Philippe selon vous l'éducation justement nationale a un rôle à jouer dans ce combat contre la glottophobie ? Oui l'éducation en général et l'éducation nationale les établissements publics en particulier bien sûr d'une part parce que elle porte une certaine responsabilité alors en tant qu'institution pas forcément tous les enseignants toutes les enseignantes il y en a qui sont dans des approches tout à fait différentes évidemment la preuve mais l'institution oui elle porte une lourde responsabilité dans le fait d'avoir stigmatisé les langues des enfants et des familles et d'avoir exigé une certaine façon de parler le français en disant que c'était pas bien qu'on faisait des fautes etc donc elle a d'une certaine façon une sorte de devoir de réparation historique à accomplir et puisqu'elle a pu faire ça elle pourrait faire le contraire et éduquer les gens justement au contraire à accepter toutes les façons de parler en disant ma foi toutes sont égales et on a tous droit à notre dignité langagière on va dire ça comme ça surtout que je veux dire en anglais on a tendance l'éducation nationale nous enseigne actuellement à enseigner l'anglais donc dans cet enseignement la grammaire et l'exactitude la correction grammaticale prend de moins en moins de place donc pourquoi est-ce que ça en aurait forcément si le but est de communiquer on a compris on peut même se comprendre sans parler donc d'autant si je peux me permettre que les anglophones dans leur monde à eux sont beaucoup moins stigmatisants que ça eux ils attendent pas ces normes là on peut bien parler comme on veut du moment qu'on se comprend en général on est très bien accueilli finalement comment est-ce que chacun peut agir à son niveau au quotidien alors je le dis à chaque fin d'épisode mais c'est de la bienveillance c'est de la bienveillance et c'est reconnaître quand un tort a été causé et ben voilà c'est de reconnaître aussi les micro-agressions dont on parlait en début d'émission clairement et puis il faut il faut se faire confiance quand on sent qu'on a été agressé faut pas le camoufler voilà il faut le reconnaître il faut le exprimer peut-être oui voilà ok Philippe se dire que parler sa langue à sa façon est un droit fondamental comme tous les autres droits fondamentaux qu'il doit être absolument respecté et avoir toujours en tête que traiter mal quelqu'un à cause de sa langue la façon dont elle parle c'est exactement la même chose que traiter mal la personne en fonction de son apparence physique de sa religion de ses opinions de son niveau de vie etc et arrêter de penser que les questions linguistiques sont pas des questions graves et sont pas des questions sociales et politiques c'est pleinement la question fondamentale de qui on est de comment on est en relation les uns et les unes avec les autres qui est en jeu là l'émission arrive à son terme avant de nous quitter je vous propose de retrouver Romain pour sa chronique pop culture ça vous anime bonjour Romain bonjour Chloé monsieur madame alors que t'inspire les langues dans la pop culture 7000 7000 langues dans le monde auxquelles s'ajoutent des milliers de dialectes le tout pour 8 milliards de personnes et si on compte pas les bébés qui s'expriment encore en se bouffant les pieds on parle chacun au moins une langue moi par exemple en plus du français je sais dire en espagnol allons à la plage monsieur Renard vamos a la plage senior Zorro waouh impressionnant ouais je sais mais les puristes auront reconnu dans cet hommage une petite référence à la classe américaine pilier de la pop culture et première oeuvre de Michel Azanavisius le papa du multi-oscarisé The Artist et tant qu'on y est dans la pop culture on va y rester car sous toutes ses formes en plus d'être déjà une forme de langage l'art n'a cessé et ne cesse d'inventer d'inventer de nouvelles langues pour consolider ses oeuvres pour me faire comprendre on va faire un petit jeu rapide je vais vous faire écouter quelques extraits choisis et à vous de me dire à quelles oeuvres appartiennent ces langues allez capiche ? je parle un peu italien aussi si allez premier extrait je vous fais écouter vous avez reconnu la langue des mignons ces petits personnages jaunes en salopettes bleues qui sont apparus dans les films moi moche et méchant rien qu'à les entendre on a déjà envie de se marrer mais derrière ce doux charabia à base de banana se cache le véritable travail de plusieurs linguistes le mignonnaise c'est le nom de cette langue qui a été inventé par les réalisateurs une sorte de langage pour bébé qui est un mélange de mots entre plusieurs dialectes entre le français l'anglais l'espagnol l'italien et le japonais et pourtant les mignons on les comprend on va passer au deuxième extrait je vous fais voir pour le coup parce qu'il y a de l'image aussi alors vous l'avez reconnu oui vous l'avez reconnu c'est Katy Perry mais en quelle langue chante-t-elle ? c'est là la question en Katy Perry elle chante c'est du simlish une langue créée pour le jeu vidéo les sims afin d'éviter la répétitivité des langues réelles et surtout le coût de traduction à travers le monde donc on a inventé cette langue qui est inspirée de langages codés amérindiens et qui comprend aussi du navarro un mélange de français d'anglais de finnois d'ukrainien de tagalog et de latin tout ça pour stimuler l'imagination des joueurs en leur offrant une expérience immersive les fans ils ont essayé de traduire un peu cette langue mais il faut savoir qu'elle est intraduisible sachant même qu'il y en a certains qui ont appelé le jeu directement pour savoir s'il n'y avait pas un problème de bug mais non donc voilà je pourrais aussi vous parler des langues plus réalistes créées à partir de rien qui forment des langues à part entière comme le navi d'avatar le klingon le klingon de star trek le dotraki de game of thrones ou même encore l'incroyable travail de tolkien qui a créé presque 15 langues à lui tout seul pour sa saga du seigneur des anneaux mais ce que je voulais démontrer ici avec le simlish et le mignonnaise c'est que nos langues déjà existantes sont les marques universelles de notre humanité c'est une fierté identitaire et qu'ensemble elles inspirent elles font vivre culture et pop culture alors vu la diversité de leur richesse je ne vois pas comment il est possible d'en détester une seule et attendez on me dit qu'il me reste dans mon oreillette encore un extrait à vous faire écouter je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec ça n'a pas marché non si il y a quand même une langue que je n'aime pas la langue de bois moi la langue de bois je ne peux pas merci merci Romain c'est la fin de l'émission merci infiniment à vous d'être venu partager vos connaissances et vos témoignages avec nous aujourd'hui allez les allouer pas que votre podcast Café Conversation est disponible sur votre page Facebook on peut vous retrouver aussi sur des plateformes d'écoute bientôt très bientôt d'accord on reste connecté on reste connecté Philippe Blanchet pendant votre visite ici vous avez proposé une conférence au public à l'université Nouvelle-Calédonie sur la glotophobie conférence que nous avons d'ailleurs filmée pour vous chers téléspectateurs une conférence qui sera bientôt disponible sur notre antenne et bien sûr ensuite disponible sur notre site internet tout comme cette émission que vous pourrez revoir sur www.calédonia.nc merci à vous tous de nous avoir suivis je vous souhaite une très belle soirée sur Calédonia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501